j'irai pas jusqu'à dire qu'on est sur une spéciale pavé mais en terme de nombre de pages on est quand même pas mal bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau point lecture qui sera aujourd'hui vraiment centré sur l'ADN de la chaîne puisque l'on va surtout parler de romans policiers de thrillers et aussi un petit peu de true crime et je m'excuse d'avant s'il y a des bruits d'ambiance un petit peu chelou mais à l'heure où je vous parle par chez moi il y a un vent à décorner les bœufs ce qui fait que potentiellement vous allez entendre les éléments se déchaîner mais je peux pas y faire grand chose concernant les romans que je vais vous présenter aujourd'hui même s'il n'y a pour moi pas eu de grosses catastrophes de lecture il y a néanmoins eu certains romans que j'ai trouvé bien plus réussi que d'autres en bref des romans qui illustrent bien la vie d'un lecteur ou d'une lectrice qui comme moi lit pas mal de thrillers et de policiers ou même d'un lecteur tout court c'est à dire avec des mouais et des ouais ça c'était vachement bien bref trêve de blabla et rentrons tout de suite dans le vif du sujet et pour cela je vais débuter avec le seul roman grand format de cette sélection du jour puisque j'ai enfin lu la face cachée de ruth malone écrit par emma flint aux éditions fluff noir alors dans ce roman on se situe à new york en 1965 on va suivre une femme qui semble élever un petit peu toute seule ses deux enfants qui ont trois et cinq ans alors elle a un mari mais il n'est pas vraiment présent on sent que l'entente n'est pas vraiment au beau fixe bref elle se débrouille comme elle peut avec ses deux gamins dans son appart du queen s'il me semble une vie somme toute extrêmement banale jusqu'au jour où elle va aller promener son chien comme tous les matins sauf qu'en revenant lorsqu'elle ouvre la chambre de ses enfants elle se rend compte qu'ils ont disparu alors bien sûr elle va prévenir la police mettre tout en oeuvre pour que l'on retrouve au plus vite ces deux enfants sauf qu'assez vite dirons nous elle va être suspectée et ça va être le départ d'une sorte de descente aux enfers pour elle à noter en plus de ça que ce roman est inspiré d'une véritable affaire qui était celle d'Alice Crimmins si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller faire des recherches et pour ma part je dois dire que je reste assez perplexe face à cette lecture pourtant au premier abord vous allez me dire un true crime ça avait tout pour me plaire une disparition d'enfants etc oui mais en effet la quatrième de couverture était en soi assez classique puisqu'il était tout simplement question d'une disparition d'enfants ce que l'on retrouve quand même assez régulièrement dans ce type de littérature et bien le fait que ce soit inspiré d'un fait réel forcément ça m'avait attiré et bien que certains éléments étaient intéressants dans ce roman ci dans l'ensemble j'ai été plutôt déçue tout d'abord j'ai trouvé que le style d'écriture était assez particulier je ne suis vraiment pas certaine qu'il plaise à tout le monde parce qu'on a une plume qui est plutôt froide assez haché et qui par moment me donnait presque l'impression en tout cas au début du roman de lire presque un rapport de police et puis il faut savoir que si ce roman débute comme un thriller on tombe assez vite dans une sorte d' enquête journalistique pour presque terminer en roman judiciaire et du coup je dirais que au fur et à mesure la tension et le suspense qui font bien souvent l'attrait des thrillers est un petit peur tombée voire beaucoup l'ambiance du roman quant à elle était selon moi plutôt réussi on plonge vraiment dans ce new york des années 60 où les différents voisins s'épis parce que disons les choses clairement ils n'ont rien vraiment de mieux à faire de leur journée ou les préjugés les rumeurs et les on dit bon bon train et puis ce roman dresse surtout une sorte de portrait de la condition féminine à new york dans ces années là qu'on se rend très vite compte avec quelle facilité une femme pouvait être vue comme une femme facile ou une mauvaise mère ou même encore pire sous prétexte qu'elle ne rentrait pas dans certaines cas ce que la société new yorkaise bien pensante avait défini pour elle ou en tout cas qu'elle souhaitait s'en émanciper et le pire mais aussi ce que j'ai quelque part trouvé de très intéressant dans ce roman c'est que bien sûr cette soumission de la femme et le fait de vouloir la voir rabaisser est incarnée par des personnages masculins mais également par certains personnages féminins et des femmes qui bien souvent sont d'ailleurs les premières à aller cracher sur la voisine afin de pouvoir se faire mieux voir qu'elle j'ai par contre senti une petite déception sur le fait que selon moi on est assez peu centré sur ruth malone et sur sa psychologie ce qui fait que du coup sa face cachée reste assez obscur pour le lecteur même une fois le roman terminé et puis malheureusement malgré les différentes épreuves auxquelles elle les confrontait et bien j'ai développé assez peu d'empathie pour elle peut-être justement à cause du fait que l'on est assez peu centré sur elle mais plutôt sur les personnages masculins de l'histoire qui gravitent autour d'elle des personnages masculins que j'ai d'ailleurs tous trouvés détestables même ceux qui sont censés être entre guillemets de son côté en effet à plusieurs moments dans cette histoire on nous dit bien que ruth malone exerce une sorte d'attraction sur les hommes qu'elle croise une attraction qui ressort comme quelque chose d'assez malsain et qui du coup semble presque donner le droit entre guillemets aux hommes de la traiter comme une chose qu'est ce que j'ai trouvé d'extrêmement frustrant et presque enrageant c'est qu'à aucun moment elle ne semble vouloir remettre ça en cause vouloir remettre sa position de femme objet en cause alors oui je sais on parle d'une autre époque mais j'avais franchement par moment du mal à la comprendre et à comprendre ses réactions et du coup à développer de l'empathie pour elle vous avez compris la logique la fin quant à elle n'est malheureusement pas surprenante et retombe selon moi un petit peu comme un soufflé du coup après un roman qui m'a semblé souffrir de certaines longueurs j'ai terminé ma lecture avec un petit goût de tout ça pour ça un roman haut ton peut-être un petit peu trop journalistique pour moi qui n'a du coup pas su me tenir en haleine et avec des personnages qui selon moi manquait par moments un peu de profondeur alors que si vous lisez vous allez vous rendre compte que la personnalité des personnages est justement censée être quelque chose d'hyper central et d'hyper important dans cette histoire j'ai par contre aimé et trouvé intéressant d'en apprendre plus sur ces faits divers que je ne connaissais absolument pas et c'est en définitive je trouve un roman qui s'adressera peut-être plus à des lecteurs de contemporains un peu noir qu'à des lecteurs plus férus de thrillers et de romans policiers en résumé pas mécontente de l'avoir enfin sorti de ma pile à lire mais pas franchement ce à quoi je m'attendais du coup petite déception de ma part mais ça n'en reste pas moins un roman qui tient la route et ce n'est pas non plus du tout une catastrophe et puis par la même occasion cette lecture m'a potentiellement donné envie pourquoi pas de tourner un nouvel épisode de il était une fois parce que oui il y a bien longtemps que je ne vous en ai pas tourné mais que voulez vous je ne lisais pas de romans qui parlaient de true crime de faits divers qui s'étaient réellement passés or ici comme c'est le cas je vais peut-être creuser cette histoire et faut mettre ça en place je ne promets rien mais c'est un début de piste et j'ai ensuite lu ou devrais-je plutôt dire je me suis très vite rué sur à cache cache d'MJR Leach aux éditions 10-18 et oui je vous ai présenté ce livre dans un book haul je crois la semaine dernière et je vous avais dit qu'il n'allait pas traîner c'est donc chose faite d'ailleurs pour tout vous dire je l'ai terminé juste avant de tourner ce point lecture et non je vous le dis tout de suite je ne vous ferai pas de résumé de ce tome ci et vous allez comprendre pourquoi je fais ça pour vous c'est juste dans le but de ne pas vous spoiler j'avais donc très 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 hâte de lire enfin la suite des aventures d'Hélène Grace et je dois reconnaître que dans l'ensemble je n'ai pas été déçu ce roman policier n'est certes pas parfait mais il m'a clairement apporté ce que j'en attendais c'est à dire une lecture divertissante haletante et surtout des retrouvailles avec des personnages que j'aime beaucoup attention je déconseille vraiment fortement de lire ce tome ci sans avoir lu les précédents et surtout sans avoir lu le précédent pour moi on est vraiment dans une suite directe du tome précédent qui s'appelait oxygène j'ai presque même envie de dire que les deux tomes forment une sorte de duologie dans cette saga dans ce tome ci on suit donc deux histoires en parallèle d'un côté une enquête qui est du coup propre à ce livre aussi et de l'autre une enquête qui découle directement du tome précédent si mon téléphone pouvait arrêter de vibrer pendant que je filme ce serait tip top vous me direz j'ai qu'à le mettre en mode avion ouais je vais faire ça voilà comme ça on sera plus embêtés et j'ai vraiment apprécié que ce tome ci soit dirons-nous en grande partie un huis clos dans une prison j'ai trouvé que ça lui conférait vraiment une ambiance particulière poisseuse inquiétante vous savez ce genre d'ambiance où l'on s'attend à voir surgir le danger à n'importe quel moment et pour ce qui est de l'enquête en dehors de la prison on va là osciller entre la ville de southampton comme d'habitude dans cette saga et la ville de londres et ça pour mon plus grand plaisir même si j'avoue que pour le coup j'aurais vraiment aimé que l'auteur développe un peu plus les ambiances de ces deux villes le rythme quant à lui est comme d'habitude haletant mj arnidge a trouvé une sorte de structure narrative qui fonctionne et il s'y tient ses chapitres sont courts voire très courts il se termine bien souvent sur un élément qui crée du suspense et qui demande un rebondissement derrière et ils alternent entre les deux enquêtes ce qui crée du coup forcément du rythme c'est ce qui fait que lors de ma lecture j'étais là à me dire allez encore un chapitre allez encore un chapitre et allez encore un et finalement je me suis retrouvé à clairement dévorer ce roman de plus je l'ai déjà dit mais je le répète la plume dmj arnidge et je trouve très cinématographique on lit finalement ses romans un petit peu comme on regarderait un film policier américain il n'y a pas de temps mort des rebondissements une succession de scènes qui vraiment nous entraîne dans un rythme assez effréné bref si vous recherchez un divertissement est vraiment une lecture haletante sachez que pour ma part je trouve que c'est vraiment un auteur qui excellent dans ce genre là après je noterai peut-être un petit bémol pour ma part quant au dénouement des deux différentes enquêtes des dénouements qui étaient peut-être un petit peu facile à mon goût ou qui en tout cas n'était pas selon moi à la hauteur de ceux d'autres tomes de cette saga qui pour le coup m'avait semblé vraiment originaux et bien ficelé ici on a du coup des dénouements qui nous apportent des réponses certes satisfaisantes mais pas surprenantes attention également à certaines invraisemblances ou en tout cas certaines facilités alors clairement je ne suis pas connaisseuse du monde carcéral pas du tout mais certaines actions qui se déroulaient dans la prison m'ont quand même semblé manquer franchement de réalisme et j'ai par contre adoré retrouver les personnages d'Hélène Grace et de Charlie un duo de chocs attachants formés par deux femmes fortes et têtues à la fois d'ailleurs ce roman est presque exclusivement centré sur des femmes alors vous allez me dire chez MJ Arlidge c'est quelque chose de finalement assez commun bien souvent dans ces romans les femmes sont bien souvent mises en avant et occupent un grand nombre de personnages mais dans ce homme si j'ai eu l'impression que c'était encore plus important que d'habitude oui il y a quelques hommes dans cette histoire mais finalement très peu et surtout pratiquement tous sont détestables à leur façon attention pour autant l'auteur n'a pas joué vous savez la carte du tout blanc ou tout noir avec tous les hommes sont des méchants et toutes les femmes sont des gentils non pas du tout on a également des personnages féminins aux intentions mauvaises des femmes à qui j'avais bien envie parfois de tordre le cou bref des femmes que là aussi vous allez détester je pense d'ailleurs au travers de certains personnages féminins MJ Arlidge ne se fait pas prier pour égratigner au passage la presse et ses moyens parfois franchement borderline ainsi que les conditions de détention en prison un roman palpitant qui aura su du coup me relancer dans un bon rythme de lecture oui parce que lorsque je les débuter j'étais pratiquement dans une panne de lecture à cause d'un roman dont je vous parlerai dans un autre point lecture mais là n'est pas le débat du jour un bon divertissement donc et une lecture que j'ai adoré faire même si ce n'est clairement pas pour moi le meilleur de cette saga mais il a su m'apporter une suite et des réponses que j'attendais vraiment avec impatience à la suite de ma lecture d'oxygène vraiment si je peux vous donner un conseil c'est d'acheter oxygène et celui ci en même temps parce que lorsque vous terminerez oxygène vous aurez franchement envie de vous bouffer la suite ça évitera peut-être des instants de frustration comme j'ai pu avoir lorsque vous terminerez oxygène je dis ça ce n'est qu'un conseil après vous faites ce que vous voulez et bien sûr vous l'aurez compris oui je lirai le prochain tome de cette saga que j'attends d'ailleurs avec impatience parce qu'il est sorti en grand format en 2020 donc je pense qu'en toute logique il est censé arriver au format poche cette année je ne sais pas en tout cas si vous avez l'info n'hésitez surtout pas à me la balancer en commentaire et bien que le schéma narratif utilisé par mjr leach soit très souvent assez similaire d'un tome à l'autre j'avais peur de me lasser un moment de cette saga d'élan grace et du reste de son équipe mais ce n'est pas du tout le cas bien au contraire j'ai presque l'impression qu'au fur et à mesure je deviens de plus en plus accro vous l'aurez donc compris comme je l'ai déjà dit même si cet auteur n'est pas parfait même si sa plume n'est pas des plus travaillées et bien que voulez-vous à chaque fois avec moi en tout cas avec la saga elaine grace ça fonctionne parfaitement c'est toujours des super bons moments de lecture divertissant haletant vous l'aurez donc compris si c'est le type de lecture que vous recherchez je ne peux que vous recommander cet auteur et là on va continuer ce point lecture avec presque un petit événement sur la chaîne parce que oui ça y est j'ai enfin lu mon premier maxime chatham certains d'entre vous vont peut-être me dire il était temps mais que voulez vous un mieux vaut tard que jamais et j'ai donc bien lu l'âme du mal de maxime chatham aux éditions pocket ce roman est un roman policier dont l'action se situe à portland aux états unis on va y suivre l'inspecteur joshua brolin qui a suivi une formation de profiler au fbi mais qui dirons nous pour booster sa carrière a besoin de faire un petit peu de terrain c'est pour ça qu'il est rentré au service de la police tout simplement de portland au sein de cette brigade de police il va devoir enquêter au début de ce roman sur un tueur en série qui s'en prend à des femmes d'ailleurs il fait clairement à leurs cadavres des trucs pas très très sympathiques je vous préviens trigger warning on est là bien dans du gore avec morceaux de cadavres découpés comme il se doit et des tailles bien croustillants je suis à brolin finit par mettre la main sur ce dangereux psychopathe jusque là tout va bien dans le meilleur des mondes oui sauf qu'un an plus tard des crimes ont de nouveau eu lieu des crimes qui ressemblent en tout point à ceux de notre tueur psychopathe tueur psychopathe qui a été descendu par joshua brolin il est donc mort et enterré donc en toute logique il est pas censé ressemer de nouveau des cadavres derrière lui alors tueur revenant au copycat on ne sait pas mais ça va être on va dire le gros de cette histoire comme je le disais donc après avoir moult et moult et moult fois entendu parler de maxime chatam ça y est je me suis enfin lancé j'ai enfin lu un de ses romans en plus de ça j'ai cru comprendre que l'âme du mal était l'un de ses meilleurs voire son meilleur ce qui fait que par conséquent vous vous en doutez j'attendais beaucoup de cette lecture et ce qui fait peut-être aussi que même si j'ai bien aimé ce roman je ne peux m'empêcher de me dire que j'ai été malgré tout un petit peu déçu en fait je pense tout d'abord que je ne m'attendais tout simplement pas à ça je m'attendais vraiment à trouver dans ce roman une sorte de page turner hyper calibré comme par exemple le mjr list dont je vous ai parlé juste avant or ce n'est pas du tout ce que j'ai trouvé tout d'abord il m'a semblé que l'histoire mettait un petit peu de temps à s'installer alors il faut savoir qu'on est sur un roman de plus de 600 pages et l'auteur au début et d'ailleurs pas qu'au début nous décrit vraiment en profondeur je dirais les différentes techniques de profilage les différentes techniques ou encore les réactifs utilisés par exemple par la police scientifique ou encore les codes d'intervention de la police de portland typiquement lorsqu'ils reçoivent un appel radio avec un 10 23 ça correspond à tel type d'intervention ou un 10 42 à tel type d'intervention alors vous allez me dire oui c'était très intéressant mais bon par moments c'était peut-être un petit peu too much et clairement moi les codes d'intervention de la police de portland j'en avais un petit peu rien à secouer j'ai trouvé également qu'il y avait parfois un petit peu de répétition dirons nous dans le récapitulatif de l'avancée de l'enquête des indices relevés sur les scènes de crime etc etc tout ça a fait que par moments oui il m'a semblé que l'histoire traînait un petit peu en longueur alors oui du coup on sent clairement que l'auteur sait de quoi il parle et comme je l'ai dit c'est vrai que c'est intéressant d'en apprendre plus sur les techniques de police ou encore sur la criminologie mais j'avais vraiment envie à certains moments lui dire allez Maxime va un petit peu plus à l'essentiel là quand même et j'ai par contre vraiment apprécié le fait qu'il insère dans son récit des références à de véritables tueurs en série américains parce que je trouvais que ça permettait vraiment d'ancrer un petit peu plus son histoire dans la réalité et puis soyons clairs je ne m'attendais pas du tout à une plume si littéraire alors vous allez me dire préjugé de ta part oui très certainement en attendant je crois que c'est vraiment l'une des choses qui m'a le plus surpris parce que bon il faut quand même reconnaître que dans le genre thriller et policier ce n'est pas dirons nous la première chose à laquelle on s'attend et puis tout simplement ce n'était pas l'idée que je me faisais de la plume de Maxime Chatham donc là bon point pour lui et pour ma part ça m'apprendra à avoir des préjugés et j'ai trouvé son écriture parfois franchement enlevé avec du vocabulaire riche d'ailleurs à plusieurs moments j'ai dû aller voir dans le dictionnaire parce qu'il m'a sorti des mots que je n'avais jamais rencontré et ça c'est toujours plutôt appréciable pour un lecteur d'apprendre du vocabulaire supplémentaire et puis en plus de ça il n'hésite pas vraiment à prendre son temps par moment pour creuser son ambiance à aller assez loin dans les descriptions ce qui en fait comme je me disais une écriture plutôt riche et plutôt littéraire personnellement je l'ai déjà dit je trouve toujours dommage le fait que les auteurs français positionnent leurs histoires dans des pays étrangers et bien souvent d'ailleurs aux états unis mais pour le coup je comprends le choix de l'auteur alors tout d'abord j'ai cru comprendre que Maxime Chatham habitait depuis longtemps aux états unis où il y avait habité pendant très longtemps c'est pas très clair mais bon bref j'ai bien compris que les états unis ils connaissaient pratiquement sur le bout des doigts et puis en plus de ça il faut reconnaître qu'il n'aurait pas pu aborder cette thématique des tueurs en série comme il l'a fait aux états unis s'il avait positionné son histoire en france parce que soyons clairs en matière de serial killer les états unis ont quand même la palme d'or malheureusement vous allez me dire c'est pas vraiment quelque chose dont en général on se vante mais bon faut être réaliste ils ont quand même un bon paquet de cinglés chez eux d'ailleurs en parlant de tueurs je vous le dire j'ai rarement rencontré un tueur aussi dérangé et dérangeant que dans ce roman ci vous êtes prévenus parce que pourtant j'en ai lu pas mal et croyez moi des tueurs bien dégueulasses j'en ai déjà rencontré enfin pas en vrai heureusement attention donc vous l'aurez compris aux âmes sensibles certains passages de ce roman ci sont clairement dégueulasses et ce tueur risque de provoquer des cauchemars à certains lecteurs une fois de plus vous vous êtes prévenus par contre concernant la fin j'avoue que j'ai été un petit peu déçu alors oui on a une fin qui nous apporte un rythme un petit peu plus soutenu et ça j'ai vraiment beaucoup apprécié par contre je dois avouer que j'avais deviné on va dire une grosse partie de la révélation finale à 200 250 pages dommage néanmoins la toute fin dirons nous ouvre une perspective intéressante qui m'a franchement donné envie de découvrir les tomes suivants d'ailleurs je me suis renseigné sur les tomes suivants parce que je crois qu'on est ici sur une trilogie si je ne dis pas de bêtises et tous les tomes de cette trilogie sont de bons gros pavés alors je ne doute pas qu'ils seront très certainement intéressants j'espère juste que le rythme il sera peut-être un petit peu plus soutenu avec ce roman policier maxime chatham plonge donc vraiment son lecteur dans le mal avec un grand m un roman hyper sombre donc qui fait clairement par moments froid dans l'eau surtout lorsque l'on prend en compte la note de l'auteur au début de ce roman où il nous dit que bien souvent la réalité est encore pire que la fiction et s'il dit ça c'est parce que lui même il a étudié toute cette criminologie etc et que par conséquent il a eu vent de certaines histoires vraies qui sont j'ai cru comprendre du domaine de l'insoutenable j'espère également par la suite développer un petit peu plus d'affection ou en tout cas un petit peu plus d'empathie pour le personnage principal qui est donc joshua brelin parce que c'est un personnage qui est tellement professionnel et tellement tourné vers sa carrière que du coup bah pour ma part ça en faisait un personnage un petit peu froid auquel j'ai eu beaucoup de mal à m'attacher et puis parlons-en de ce nom joshua brelin il est censé être américain en tout cas être né aux états unis autant joshua on est d'accord ça peut coller autant brelin pour moi ça sonnait un petit peu trop frenchie à mon goût mais bon ce n'est que mon avis personnel j'espère donc que les tomes suivants permettront de creuser peut-être son passé ses fêlures et pourquoi pas ses doutes bref que l'on découvrira peut-être un petit peu plus sa personnalité en résumé j'espère franchement que l'auteur ne va pas hésiter à égratigner un petit peu son personnage récure comment ça je suis sadique j'ai donc été un brin déçu parce que tout simplement après en avoir tant et tant entendu parler je m'attendais à une écriture beaucoup plus addictive et également à une histoire plus originale néanmoins je reconnais complètement que l'écriture de Maxime Chatham est franchement qualitative et fouillée et qu'elle mérite d'être découverte ou en tout cas tester au moins une fois dès que l'occasion se présentera je découvrirai du coup les tomes suivants en sachant pour le coup dans quoi je m'embarquerai une bonne découverte donc dans l'ensemble mais pas le coup de coeur qui semble avoir embarqué tant de lecteurs tant pis pour moi vous l'aurez donc compris oui vous risquez de revoir du Maxime Chatham sur cette chaîne mais pas tout de suite parce que tout simplement je n'ai pas la suite dans ma pile à lire et je pense vraiment que je vais me concentrer sur cette trilogie et pas m'éparpiller et potentiellement commencer une autre de ces sagas donc voilà pour l'instant pour ma part c'est sympa mais sans plus après si je me remets en mémoire ce que j'avais pensé du premier tome de la saga Charcot écrit par Franck Thillier je me souviens que pour le coup ça n'avait pas non plus été le coup de coeur auquel je m'attendais et pourtant la suite m'a franchement rendu accro donc je ne dois pas rester sur cette première impression qui était sympa mais pas dingue non plus je sais pas si je suis extrêmement clair mais bon en attendant dans ma tête c'est clair et c'est déjà pas mal et puisque je vous parlais de Franck Thillier et de son personnage de Franck Charcot c'est une parfaite transition puisque le roman suivant que j'ai lu et dont je vais vous parler il s'agit tout simplement de Atom K de Franck Thillier aux éditions pocket ce temps ci est donc un tome de plus et le tome suivant de la saga Charcot et Nobel le tome précédent que j'ai lu étant Gataka qui avait été une super lecture voire peut-être même un coup de coeur je ne sais plus mais bref j'avais franchement adoré ici au début de l'histoire on va se situer en ukraine en 1986 et qui dit ukraine 1986 dit je vous le donne en mille tchernobyl et explosion de la centrale ça c'est vraiment le premier chapitre de ce roman puisque après on est propulsé 26 ans plus tard c'est à dire à notre époque en région parisienne où la brigade du 36 quai des orfèvres où l'on va retrouver bien sûr Franck Charcot et Lucie et Nobel vont devoir enquêter sur la découverte du cadavre d'un journaliste qui a été retrouvé dans le congélateur de sa maison on est d'accord que comme façon de finir sa vie il n'y a plus chouette et j'ai envie de dire après avoir terminé ce roman que décidément Franck Thillier a complètement mérité sa place dans mon panthéon personnel de mes auteurs chouchous donc je vais par conséquent devoir déclencher l'alerte auteurs chouchous qui pour ceux qui ne connaîtraient pas encore la chaîne ne garantit du coup pas mon objectivité à 100% en effet une fois de plus j'ai plongé avec délectation dans l'un de ses romans une fois de plus il a réussi à m'embarquer dans des domaines qui pourtant au premier abord n'ont absolument rien pour me plaire et une fois de plus j'ai complètement vibré aux côtés de Charcot et Nobel si dans l'ensemble jusque là cet auteur ne m'a jamais vraiment déçu je dois reconnaître que depuis quelques tomes avec lui c'est carrément devenu je pense l'amour fou c'est simple je retrouve à chaque fois dans ses romans tout ce que j'aime à savoir des personnages sombres mais attachant un rythme hyper bien mené de nombreux rebondissements du mystère un poil de dépaysement et surtout des thématiques fortes qui me permettent à chaque fois d'enrichir ma culture personnelle et j'étais vraiment ravie de savoir que dans ce tome si j'allais plonger dans l'histoire de tchernobyl et plus largement d'ailleurs dans le domaine du nucléaire et je n'ai franchement pas été déçu alors oui en soi l'histoire va bien plus loin que ça mais comme bien souvent avec franck tillier il nous amène à nous poser des questions d'ordre éthique et même ici environnementale et ce que j'apprécie tout particulièrement c'est qu'il ne le fait jamais en se mettant dans une position de jugement ou dans le je vais vous dire moi ce qu'il faut penser ou non parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus désagréable que des romans où l'auteur pense savoir la science infuse pense pouvoir nous dire comment penser pour ma part je préfère vraiment que les auteurs m'apportent des informations qui vont m'amener à moi même questionner sur le sujet mais surtout pas à me prendre par la main pour me dire tu dois penser ça ma petite là j'avoue qu'en général ça passe pas trop alors comme je le dis souvent il est toujours préférable de lire les tomes d'une saga avec des personnages récurrents dans l'ordre mais ici une fois de plus je vous recommande vraiment vraiment d'avoir lu les tomes précédents parce que dans ce tome ci on revient entre autres sur des affaires passées que charcot a résolues et également sur un élément qui serait clairement du spoil si vous n'avez pas lu les tomes précédents là encore vous êtes prévenus ce que j'aime vraiment avec franc tillier c'est que je trouve sa plume à la fois intelligente et équilibrée et comme je l'ai dit ce que j'apprécie à chaque fois avec lui c'est que je sais en commençant l'un de ses romans je vais en apprendre plus dans des domaines qui au premier abord ne sont pas du tout ma gamme et n'ont absolument rien pour m'attirer et pour autant je sais que ça ne sera jamais chiant bien au contraire en fait lire cet auteur pour ma part c'est devenu synonyme de réconfort de doudou et surtout surtout de plaisir à chaque fois je plonge vraiment avec délectation dans ses romans et surtout j'y reviens à chaque fois avec en train même si pour autant ces livres sont en général assez long ils font tous minimum je pense 500 pages mais croyez moi là encore c'est clairement le type de roman qui se bouffe sans que vous ne voyez les pages défiler seul petit bémol peut-être pour ma part dans ce roman ci c'est le fait de ne pas savoir exactement ce qui relève du réel ou non en effet bien souvent à la fin de ses romans franck tillier dresse le portrait des faits et des théories sur lesquelles il s'appuyait des faits des théories qui sont donc véridiques or dans celui-ci même s'il nous dit bien qu'il a fait de nombreuses recherches et même si l'on sait que la plupart des faits énoncés sont véridiques il y a certains aspects peut-être un petit peu plus complexe de cette histoire pour lesquels j'aurais aimé savoir si ça a relevé du réel du possible ou de l'imagination farfelue de l'auteur malgré tout comme je l'ai dit comme vous vous en doutez ce fut pour moi une très très bonne lecture et une fois de plus un très bon cru de la part de franck tillier à savoir peut-être que dans ce tome ci la vie privée des deux inspecteurs prend peut-être une part un peu plus importante que dans les autres tomes et ça si vous avez vu un truc blanc passé c'était tout simplement la queue du chat il y avait longtemps qu'elle avait pas trop les mes vidéos je crois que ça lui manquait à moi non par contre à noter par contre que certains passages peuvent peut-être heurter la sensibilité de certains lecteurs même si franck tillier n'est pas du tout le genre d'auteur qui fait dans le gore ou le sensationnalisme je dois reconnaître que certaines descriptions de scènes crimes peuvent ici peut-être en choquer certains oui c'est bien le retour du chat il n'y a pas de doute tu peux me laisser terminer ma vidéo où c'est trop te demander non parce que quitte à troller ma vidéo autant véritablement montrer ta frimousse pas juste le bout de tes oreilles je ne pourrais donc pas en dire beaucoup plus à propos de ce roman parce que j'aurais vraiment trop peur de vous spoiler mais je ne peux vraiment qu'inviter les lecteurs avides de romans policiers à suspense rythmé axé autour de personnages récurrents à découvrir cette saga et peut-être même plus largement à découvrir les romans de franck tillier car si sa plume est franchement abordable elle n'en est pas pauvre pour autant loin de là c'est donc avec beaucoup de plaisir également beaucoup d'impatience que j'espère lire le tome suivant qui s'appelle en gore afin de voir dans quel domaine et dans quelle direction une fois de plus franck tillier va m'embarquer c'est vraiment devenu un auteur chouchou que je ne me lasse pas de littéralement dévorer alors vite vite le prochain et vous pouvez être sûr qu'à mon avis en gore je vous en parle sur la chaîne d'ici très peu de temps ah non mais là on en est arrivé à un point où c'est presque devenu une drogue c'est pour vous dire avant de clôturer complètement ce point lecture je voulais vous parler d'un petit événement qui potentiellement peut franchement vous intéresser si vous êtes un écrivain en herbe en effet j'ai été contacté il ya peu de temps de ça par la foire du livre de bruxelles qui organise cette année un concours qui a pour but de tout simplement dénicher les nouveaux talents du roman noir belge ce concours permettra donc de décerner le prix polar dont la récompense sera pour les gagnants de tout simplement publier leur premier ou leur deuxième roman pour un jeune auteur je trouve que c'est pas si mal je sais pas ce que vous en pensez mais j'imagine assez bien que les écrivains ont quand même pour but final de se faire publier sinon on se contente de gribouiller dans son journal intime et c'est très bien comme ça pour ce faire ils ont donc lancé un appel à manuscrits afin de dénicher ces nouveaux talents la date limite de dépôt des manuscrits est fixée au 12 avril 2021 alors bien sûr je vous mets en barre d'infos le lien qui vous permettra d'accéder à la plateforme où il vous sera possible de potentiellement déposer votre manuscrit oui parce que oui je me dis que peut-être le prochain talent du roman noir belge se trouve dans mes abonnés en tout cas je trouverais ça trop stylé rendez vous donc sur ce lien afin de voir toutes les conditions de participation pour ma part je trouve que c'est vraiment une super initiative c'est potentiellement une porte ouverte vers l'édition pour un nouvel auteur comme on dit chez moi qui ne tente rien à rien donc si vous avez un petit manuscrit roman noir caché au fond de l'un de vos placards je pense que c'est le moment ou jamais de sortir voilà c'est donc ainsi que se termine ce point lecture qui dans l'ensemble comme vous l'aurez vu aura été plutôt positif j'espère potentiellement vous avoir fait découvrir des titres même si aujourd'hui je vous ai parlé d'auteurs qui sont quand même plutôt connus comme d'habitude les commentaires sont ouverts afin que vous et moi puissions papoter je vous retrouve très vite sur cette chaîne j'espère que vous serez au rendez vous et en attendant de mon côté je vous souhaite bien sûr paix amour et littérature dans vos coeurs bye vous